Bonsoir, peuple congolais, c'est Georges M. Passé qui vous parle. Lévez-vous au Congo-Brazzaville, vous devez dire il y en a marre. Nous devons finir avec cet homme qui a tant massacré. Ce homme qui est en train de massacrer la population au Congo-Brazzaville. Cet homme qui est en train d'envoyer des rébellions pour violer les femmes, violer les enfants. Nous devons finir avec lui. Sassou Nguesso, le Congo-Brazzaville, ne lui appartient pas. Sassou n'est pas Dieu. Dieu que nous connaissons, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et qui est au contrôle de tous les êtres humains. Vous devez au maximum vous lever parce que nous devons finir avec ce dictateur qui est en train de faire tant de mal actuellement au Congo-Brazzaville. Ne baissez pas les bras. Nous, on attend quand l'heure sera prête pour pouvoir faire des actions. On l'attend et on le fera. Moi, je suis un combattant qui vous parle. Nous attendons le feu vert pour pouvoir faire des choses. Et vous devez vous lever au Congo-Brazzaville. Car on a besoin d'un éclatement. Ce éclatement, c'est le soulèvement populaire. Parce que tous les dictateurs, nous devons finir avec toute dictature. De tous les dictateurs qui se trouvent chez nous au Congo-Brazzaville. Ils ont laissé le peuple dans une misère, dans une pauvreté depuis tant d'années. Nous devons finir. Sassou, on voyait pas mal des gens à la mort. Et nous devons rendre justice de toutes ces âmes perdues. Babassana, il est l'ancien ministre empoisonné. Monseigneur Combo, empoisonné. Milongo, empoisonné. Tarkolela, empoisonné. Tous les grands du pays étaient empoisonnés. Des familles massacrées, jusqu'à quand. Là, il n'est pas question pour lui pour avoir un troisième mandat. Nous disons pas question et non et non. Sassou n'est pas le président du Congo-Brazzaville, mais est le roi des terroristes. Et nous devons finir avec ce roi du terroriste. Sassou dégage et il dégagera. Qui connaît pas ? Nous devons finir avec ce dictateur et nous devons finir avec tous ces criminels qui se trouvent au Congo-Brazzaville. Et nous allons finir avec eux. Je sais, peuple congolais, ça me fait énormément mal. Pendant les fêtes, vous n'avez pas passé de bonnes fêtes. Parce qu'il n'y a pas d'argent pour vous. Vous avez connu que la misère, la souffrance. Nous tous, les combattants qui nous nous battons, réellement pour le Congo. Ça nous a fait très très mal de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Mais nous voulons le changement total. Afin que tout peuple, tout citoyen congolais puisse bénéficier du beau pays que nous avons, qui est le Congo-Brazzaville. Un petit pays, immensement riche, même pas 4 millions d'habitants. Et les populations souffrent. Les populations souffrent. Sassou, il y en a marre. Sassou va chercher des rébellions, des mercenaires pour venir tuer le peuple. Il y en a marre. Jusqu'à quand ? Tu n'es pas le Dieu. Tu n'es pas Dieu, le Père Créateur. C'est pas toi qui as créé le ciel et la terre. C'est Dieu le Père. Tu n'es qu'un être humain. La preuve, tu vas aux toilettes, tu fais pipi, tu fais caca. Tu manges comme tout le monde. Tu n'es pas Dieu, Sassou. Mais tu partiras. Tu partiras. Tu partiras. Je te le dis, moi le fils, pas si Clovis. Le fils a pas si Clovis. Pas si Georges qui te parle. Tu partiras. Le Congo ne t'appartient pas. Tu as trop fait de mal. Tu as fait souffrir des générations et des générations. Tant des gens ont souffert. Violé. Des viols. Tu as envoyé des milices dans les maisons des gens qui ont violé. Tu as envoyé des milices qui sont allées dans les maisons des gens. Tu as demandé à des maman de coucher. Des fils de coucher avec leur maman. Des frères de coucher avec leur soeur. Mais ça, c'est quel pays de malade. Qu'est-ce que se passe avec votre franc-maçonnerie de merde ? La franc-maçonnerie en Europe, c'est construire, donner du travail aux Européens. Et faire à ce que toute la ville soit belle. Mais la franc-maçonnerie au Congo-Braza, c'est la sorcellerie. Laisser le pays sale et faire souffrir le peuple. Ça, ça doit finir. Il y en a marre. Tu dois finir tout le bordel. Là, en 2016, vous tous, vous allez dégager là-bas. Et vous partirez. Vous tous, vous dégagerez. On attend. On attend l'ordre. Quand l'ordre, le feu vert sera donné. Vous tous, vous dégagerez. Vous tous. Il n'y a pas peur. C'est un combattant qui vous parle. Et vous allez dégager. Le Congo-Braza ne vous appartient pas. Ça fait souffrir tant de générations. Mon père qui a fait des grandes affaires au Congo-Braza-Ville. Vous lui devez beaucoup d'argent. Vous ne lui avez jamais donné tous ses millions. Vous êtes des dictateurs, des criminels. Nous avons envoyé tant de monde à la mort. Mais justice sera faite. Pour tous ceux qui ont perdu leur vie. Justice sera faite. Sachez-le bien. Nous ne blaguons pas. On est ici. Mais on va finir avec un à un sur un à un. Tu peux envoyer tes cobras, des milliers qui sont ici à Paris, qui tournent. Ou qui tournent dans d'autres pays européens. Ou aux Etats-Unis pour chercher les combattants. On n'a pas peur de toi. Le temps est fini. De jouer avec le peuple. Le temps est fini que tu puisses prendre les gens pour de la merde. Ce temps-là est fini. Et tu dégageras. Tu dégageras et tu dégageras. C'est un combattant qui te parle. Un combattant de force et de courage. Nous allons finir avec toi. 2016, là, pas question de Hippolyte Kanambe. 2016, là, pas question de Sasou Nguesso. C'est fini. Hippolyte Kanambe alias Kabila. Le Rwandais, tout de suite, doit dégager. Sasou Nguesso, tu vas dégager aussi. Le Congo-Brasa ne vous appartient pas. C'est fini et c'est fini. Peuple congolais, lévez-vous. Lévez-vous. Quand vous vous lèverez, quand vous allez vous mettre debout, vous vous lèverez. Quand vous vous lèverez, nous, on descendra au pays. Parce que nous sommes des combattants. Il n'y a pas peur. Nous sommes la génération de Thomas Sankara. La patrie ou la mort, nous vainquons tous nos ennemis. Il n'y a pas peur. In guitar, in guitar, in guitar, in guitar.